Un hommage solennel du Sénat italien, allié et opposant politique de Silvio Berlusconi ont observé une minute de silence en mémoire d'Il Cavaliere. Le défunt premier ministre conservateur et populiste avait récupéré son siège de sénateur lors des dernières législatives d'octobre, après neuf ans d'interdiction pour fraude fiscale. A l'extérieur de sa résidence milanaise, des sympathisants continuent de déposer des fleurs. Dans l'imposante cathédrale de Milan, tout est prêt pour les funérailles nationales de ce mercredi, décrété jour de deuil national par le gouvernement Meloni, un décret qui suscite une certaine controverse dans le pays. Deux mille personnes sont attendues au funérail, mais des millions d'autres devraient suivre la cérémonie en direct à la télévision, en Italie et à l'étranger. Silvio Berlusconi est décédé lundi à l'âge de 86 ans, déçu d'une leucémie. Sous-titrage Société Radio-Canada